Hello tout le monde, everybody ! Nous sommes aujourd'hui le 9 juin 2014 et je vous propose d'apprendre vous-même à tracer, enfin d'apprendre à tracer vous-même plutôt, cette carte en forme de sucette gassée. On a beaucoup parlé sur Facebook, on a beaucoup parlé des fichiers à partager, etc. Donc autant apprendre à tracer soi-même nos fichiers et ça posera moins de problèmes. On y va, c'est parti ! On va commencer par tracer un rectangle au coin arrondi. Là c'est vous qui voyez ce que vous aimez comme taille, vous pourrez toujours réajuster par après. Et là vous maintenez votre touche majuscule enfoncée et pour arrondir les coins, parce que là ils sont un peu petits je trouve, on tire sur un des deux points. Et voilà, les quatre coins se mettent au même arrondi. On lâche d'abord la touche majuscule avant de lâcher la souris. Voilà ! Et puis on va faire la petite découpe ici comme si quelqu'un avait mordu dans la sucette glacée. Donc pour ce faire, moi j'utilise ceci. Mais bon, après voilà, à vous de voir ce que vous aimez bien, dégroupez. Voilà ! Je prends ce cercle estonné ici, je le place là à peu près. Je sélectionne tout et je vais dans la fenêtre de modification. Et là je fais soustrait. Magie, magie, c'est fait ! Alors, avant de mettre le bâtonnet, on va créer un décalage interne pour pouvoir avoir une forme de papier qu'on découpera dans un autre ton afin de pouvoir y écrire le texte que l'on souhaite mettre. Donc je vais aller dans la fenêtre. En fait, j'ai l'habitude de travailler sur designer. C'est ici. Voilà ! Et c'est pas les mêmes icônes là en haut. Donc on fait un décalage interne. Voilà ! On l'augmente un tout petit peu pour que ce ne soit pas trop... Voilà ! Et ça, vous le mettez sur le côté. Comme ça, vous le découperez dans un autre papier plus tard. Maintenant, on va tracer le bâtonnet. Donc de nouveau, le rectangle quoi, on dit... Et là, c'est vous qui voyez ce que vous aimez bien comme taille et largeur de bâtonnet. Voilà ! Donc, il est sélectionné. Je sélectionne l'autre en maintenant la touche majuscule enfoncée. Voilà ! Et je vais dans la fenêtre d'alignement. Et là, je choisis aligner centre. Voilà ! Ah ben, il était bien centre ! Et puis, je fais un clic droit, souder. Voilà ! Je peux aussi aller là en dessous pour souder. Ça, c'est comme vous voyez. Maintenant, je vais devoir faire la deuxième partie de la carte. Donc, je vais sur la fenêtre de réplication. Et là, vous faites reproduction gauche. Voilà ! Mais si je vais maintenant sur ma ligne de découpe, vous voyez que ma silhouette va couper ici au milieu, ce qui ne m'arrange pas vraiment. J'ai pas vraiment envie de ça. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne ceci et avec ma flèche, avec la flèche droite de mon clavier, je décale de 1, d'un incrément, une fois. Puis, je sélectionne les deux, puis clic droit, souder. Voilà ! Et maintenant, je vais tracer ma ligne de pointillé ici au milieu pour le clic. Donc là, je vais agrandir un peu. Voilà ! Je me place ici. Pour être sûre que ça trace bien droit, j'enfonce la touche majuscule. Voilà ! J'agrandis encore un peu pour voir si elle est vraiment bien centrée. Oui ! Ça roule ! Voilà ! Et maintenant, je trace les pointillés dans le style de trait. Voilà ! J'ai mes pointillés. Je reviens à quelque chose de plus normal. Voilà ! Et voilà ! Grouper ! Et j'ai ma carte. Alors, vous pouvez modifier la taille maintenant, puisque tout est groupé. Voyez, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Et vous avez maintenant... Ceci, n'oubliez pas ! Si vous voulez... On va revenir à ce qu'on a là. Voilà ! Ceci, c'est la bonne taille. C'est la bonne taille. Si maintenant, vous voulez la rapetissie... Je ne sais pas si ça se dit. La rendre plus petite. Vous sélectionnez tout. Vous faites. Clique droit. Grouper. Et à ce moment-là, les proportions seront gardées quand vous voudrez agrandir ou rendre plus petite. Mais donc, n'oubliez pas. C'est très important. Voilà ! J'espère que ça vous a bien aidé. Maintenant, vous avez votre carte Eskimo. Rien que pour vous. Faites de rien que pour vous. Et par vous, en plus, vous pouvez être très fiers. C'est parti !